Je ferme et je vais retirer les deux tubes, d'accord ? Et c'est là où je les remets dans leur tiroir. C'est pour l'auto-test, alors vous pouvez les désinfecter, leur passer une lingette. Donc, on a terminé, voilà, et vous revenez à la page principale. Donc là, on a besoin de le brancher sur le patient. Non, non, je... Voilà, et vous revenez à votre schéma. Donc le schéma détaillé, c'est, je mets les petits raccords si j'en ai besoin, qui sont dedans, et je vais mettre le capteur de débit à l'entrée de l'humidificateur, d'accord ? Qui va détecter le flux et délivrer le médicament. Et l'analyseur, la question que vous nous posiez, nous, on conseille de la mettre au niveau de la pièce en Y, d'accord ? Ça fait moins de raccords et moins d'espacement. Le médicament, madame, va sortir par là. Et donc, nous, on vous conseille de la mettre à l'entrée de l'humidificateur. Je n'ai pas compris sur la cocotte. Je remercie. Oui, moi, je n'avais pas compris ça. Voilà. Cette pièce-là, la branche inspiratoire du ventilateur, va arriver par là. Et là, vous le branchez sur l'humidificateur. Oui. Et vous avez une ligne d'analyse qui va mesurer ce que prend le patient. Donc, si vous mettez 10 ppm, la machine va essayer de mesurer. On va tourner autour de 10 ppm. Peut-être 9, peut-être 11, mais on va tourner autour de 10. Elle va mesurer aussi le M2 qui est dégradé par le humidificateur. Et la fraction inspirée d'oxygène. Donc, cette partie d'analyse va se faire au plus près du patient sur la pièce anti-y. Mais on a un peu sur quoi ça s'adapte à ça exactement ? Alors, vous avez des petits rapports.